Allez, aujourd'hui pour ce quatrième épisode, on va pas se raconter de salade. Le mot qui raconte n'importe quoi ? Cooxygrue. Il y a plusieurs siècles de cela, dans le village de Sipier au cœur du Val de Demilune, Anguéran le begue, sans presser d'annoncer une terrible nouvelle. Écoutez-moi tous, elles arrivent pour nous occirer la gueule. Ouh, Anguéran, vous-en-t-il quand ? C'est quoi encore, tes ma vie verne ? Qu'est-ce que tu nouerais ? Les coques, 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 ces grugiantes. Les coques, c'est pédé parce qu'ils me cassent la boule. C'est ça, elle est piste, elle est italienne, elle est trop cu. Oh ! Le Guéhéran ! Ce que tu dis c'est que t'es connerie ! Alors je sais pas si elles sont géantes ou non, mais il raconte bien des sornettes. Tu vas pas te mettre contre lui toi aussi, le pauvre. Ah non, justement. Je trouve qu'il parle correctement, puisqu'il raconte des salades. Moi je trouve qu'il parle pour rien ce gué, non ? Je m'appelle Angéhéran. Je comprends plus rien. Il ment, mais c'est juste ce qu'il dit. C'est correct, mais ce n'est pas la vérité. Coxygrue est un mot qui peut désigner une chimère, ou une histoire à dormir debout, ou alors un mensonge qui ne sert à rien. Il a été utilisé pour la première fois dans Gargantua, l'oeuvre de François Rabelais, lorsqu'une sorcière dit à Picrocole, l'un des personnages, que son royaume ne lui serait rendu qu'au retour des coxygrues. En gros, elle se payait bien sa poire, autant lui dire qu'il le retrouverait quand les poules auront des dents. Ouais, mais là c'est une sorcière, du coup il fallait que ce soit un peu plus mystérieux. Coxygrue. En parlant des mystères, d'où a-t-il sorti cette expression ? Ah bah là aussi c'est un peu flou, puisqu'on est sûr et certain que c'est Rabelais qui a inventé ce mot, mais pour son origine, on a trois hypothèses différentes. La première serait un mix simple entre trois mots, le coq, la grue et la plante de cigu. Mais certains lexicologues s'accordent à dire que ce deuxième mot serait en fait ciguille, formant ainsi par ce trio d'oiseaux une chimère volatile légendaire. Et bien sûr, comme t'es Alsacien, c'est la cigogne que tu préfères. Non, c'est juste qu'un animal légendaire formé en partie par une jolie petite plante d'éprès, c'est... impressionnant. Bon, ça va encore ? Ça aurait pu être ça, la coxygrue. Oh, bah oui, tout de suite, là, ça fait pas peur, hein, pas peur. Sinon, il y a aussi cette coxygrue, mais c'est pas très peur. Pas peur. Bah l'hiver ! Non plus, pas peur. Les deux autres hypothèses plus savantes nécessitent de chercher beaucoup plus loin. L'origine du mot coxygrue pourrait être grecque et provenir de la fusion des mots coxos, qui signifie petite coque, graine ou pépin, et de grue, désignant une reniure d'ongles, une chose sans importance, quelque chose qui n'existe pas. D'après Pierre Guéraud, linguiste français du XXe siècle, elle pourrait provenir d'une mixe entre coques et de l'ancien verbe gruer, signifiant « attendre ». C'est de là que viendrait donc l'expression « faire le pied de grue ». Et ça correspondrait aussi à l'attente interminable d'une chimère dont on parlait précédemment. Ouais, j'aime bien quand on arrive à s'entendre comme ça, toi et moi. Faudrait faire ça plus souvent. Non, je préfère te laisser faire le pied de mue. Voilà, vous l'avez sans doute remarqué, il n'y avait pas d'interview dans cet épisode-là. C'est parce que je n'ai absolument pas le temps en ce moment. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent pourquoi. Si vous aimez Code Bu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, il y a plein de trucs stylés. Et si vous voulez, vous pouvez me suivre sur mon Twitter, il y a plein de trucs stylés aussi. Merci à l'abonnés ! Et ça, ce n'est pas une coxygrue. En guérant le gué, en guérant les petites peureux. En guérant le gué, en guérant les petites peureux. Les petites peures, les petites peules.